Le Père Céleste Il y a aussi des paroles pour notre aujourd'hui Seigneur et nous te bénissons de ce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sont sans cesse à devoir nous poser des questions face à la vie. Tu nous as répondu par ta parole, elle est suffisante et pleinement suffisante pour guider les croyants Seigneur dans la vie quotidienne en toute époque de l'histoire jusqu'à ce que tu arrives dans les accomplissements de la fin Seigneur où nous pourrons entrer dans le pas encore. Seigneur de l'éternité que tu nous as préparé et c'est pour nous une joie de savoir que les choses sont préparées. Nous ne savons pas exactement Seigneur lorsque nous atteindrons l'extrémité du temps présent. Seigneur mais en attendant donne-nous force, courage, persévérance afin de pouvoir tenir ferme dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Seigneur bénis ton église à Vitrolles, bénis ton serviteur et son épouse, bénis leur famille Seigneur, bénis Seigneur ces moments que nous allons passer alors que ta parole va t'être ouverte. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin sur le titre du message qui s'intitule « La raison d'être de l'unité ». J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 17, verset 18 au verset 23. C'est le Seigneur qui parle dans ce passage. Jésus va dire, c'est une prière de Jésus même. « Comme tu m'as envoyé dans le monde », Jésus s'adresse à son Père. Le mot « comme », vous comprenez ce que ça veut dire. « De la même manière que tu m'as envoyé dans le monde », pas d'une manière différente, mais de la même manière que tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Et nous savons que la vérité, elle nous vient directement de la parole, ta parole est la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Là, je pense que le mot « parfaitement » devrait attirer notre attention. Ce n'est pas une unité « on fait comme on peut ». Ce n'est pas ce que Jésus vise. Il vise une unité parfaite. Et cette unité parfaite, nous la voyons dans ce texte, c'est celle qui existe au sein de la Trinité. Et nous devrions être très attentifs à cela, parce que c'est ce que le Seigneur souhaite et désire. Qu'il soit parfaitement un. Et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme, et on retrouve le « comme » tu m'as aimé de la même manière que tu m'as aimé. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Je ne sais pas si vous aimez les petites histoires. Allez, je vous emmène aux écoles du dimanche. Je ne sais pas comment vous les appelez ici, Écodyme ou, je ne sais pas, Club Enfants, Culte des Enfants. En fonction des églises, ça n'a pas le même nom. Certains de nous, c'est les aiglons et les lapinous. On donne des noms, mais peu importe les noms, ce qui est important, c'est ce qui s'y fait. Et j'aimerais vous emmener dans les cultes des enfants ce matin, juste au travers de cette petite histoire, parce que c'est une histoire qu'on raconte souvent aux enfants et qui illustre pour moi bien ce qu'est l'unité. À l'époque du Moyen Âge, alors que sévissait une grande famine, un homme arriva dans un petit village. Alors qu'il arrivait dans le village, on s'empressa de lui dire, « Passez votre chemin, monsieur, ici, il n'y a rien à manger. » Les habitants cachaient en effet leurs réserves de nourriture et ne voulaient surtout pas les partager entre eux et encore moins avec un étranger qui n'est que de passage. L'homme répondit, « Oh, mais je ne demande rien à manger. Je suis venu dans le seul but d'inviter tous ceux qui le souhaitent à venir manger de la bonne soupe ce soir sur la place du village. » Et joignant le geste à la parole, il demanda un coup de main pour sortir de son chariot un grand chaudron incroyablement lourd. « Il y a tout ce qu'il faut là-dedans, dit-il, j'ai juste besoin de l'eau. » On lui apporta de l'eau et il installa son chaudron au-dessus d'un grand feu. La nouvelle fit bientôt le tour du village et tout le monde regardait derrière sa fenêtre. Puis l'homme demanda, « Savez-vous qui pourrait nous donner un peu de chou ? C'est tellement meilleur une bonne soupe quand on met du chou dedans. » Un jardinier s'avança, il avait un chou qu'il avait caché. Il le donna volontiers pour avoir autant de soupe qu'il en voulait. « Maintenant, dit l'homme qui préparait cette soupe, cet étranger de passage, maintenant si nous avions un morceau de bœuf salé, ce serait une soupe de roi. » Et le boucher s'exécuta, trouvant un morceau de bœuf salé qu'il avait dans sa réserve. Après le boucher, d'autres habitants apportèrent des oignons, des patates, des carottes, des champignons, selon ce que chacun avait mis en réserve. Et chacun contribua ainsi à améliorer l'étrange soupe. Quand va l'heure de la déguster, elle était délicieuse et tout le monde en eut le ventre plein. Comprenez-vous le sens de cette histoire ? Ce que l'on ne peut pas faire seul, on peut le réaliser à plusieurs. Et en participant, en partageant ce que l'on a avec les autres, loin de s'appauvrir, on s'enrichit. Permettez-moi de vous poser une simple question afin de faire avancer un peu plus les choses. Faut-il faire l'unité au dépens des autres en développant la stratégie de la soupe offerte ? Ou devons-nous nous attendre que l'unité devienne une contrainte forcée par les événements que nous aurons à subir ? Devons-nous le faire parce que Dieu nous le demande ? Ou devons-nous attendre certains événements qui nous contraindront à vivre l'unité ? Parce que c'est ça où mourir. Dans Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3, Paul déclare « Je tiens en effet à ce que vous sachiez quelle rude combat je soutiens pour vous, pour les frères qui sont à la Odyssée, et d'une manière générale pour ceux qui ne m'ont jamais vu et ne me connaissent pas personnellement. Je combats pour eux afin que leur cœur soit comme soudé ensemble par la puissance de l'amour, afin qu'ils puissent pénétrer dans toute la richesse d'une pleine connaissance du mystère de Dieu. » Ce mystère se résume en un mot, le Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Mais quel combat l'apôtre Paul soutenait-il ? Il combattait pour que les cœurs des chrétiens soient soudés ensemble par la puissance de l'amour. L'image est belle, n'est-ce pas ? Soudés les cœurs ensemble par la puissance de l'amour. Et qu'ils parviennent ainsi à une pleine connaissance de Dieu en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Nous, on pourrait se dire si nous finissons par tout savoir à la connaissance de Dieu, de qui est Dieu, de la sagesse émanante de Dieu, de la connaissance émanante de Dieu. Alors, nous finirons par être unis ensemble. Maintenant, l'unité est la base de ce qui va nous permettre d'obtenir de Dieu ce qu'il a à nous donner. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas quand il ne trouve pas l'unité. On pourrait penser que la foi peut se vivre individuellement et recevoir de Dieu d'une manière individuelle parce que nous l'expérimentons de temps en temps. Mais si le Seigneur dit là où deux ou trois sont réunis, si le Seigneur nous demande de nous unir, c'est parce qu'il a prévu que c'est dans le cadre de cette unité qu'il va répandre ses grâces. Et donc, l'unité n'est plus une question de choix. Je désire m'unir ou pas m'unir. Je désire vivre ma foi excentrée, seule, dans mon coin, etc., etc. Ce n'est pas une question de choix. La bénédiction de Dieu passe par l'unité. Elle est conditionnelle, cette unité, à la bénédiction de Dieu, à la connaissance de Dieu et au fait de recevoir tous les trésors qui sont cachés en lui. Pour Paul, l'unité ne pouvait s'accomplir que par la puissance de l'amour. C'est la base. On pourrait essayer de faire l'unité sur plein de choses. Dans le monde, l'unité se fait sur plein de choses. Tu aimes la pétanque, ton voisin aime la pétanque. Tu peux te faire ami avec ton voisin parce que tu as la même passion, la pétanque. On se retrouve dans le monde sur des choses communes. Ce n'est pas toujours l'amour qui motive l'unité du monde. On vient de passer des élections, il y en a d'autres qui arrivent. Je ne pense pas que ce soit l'amour qui motive les politiques de s'unir en un parti. Il y a des idéologies, il y a des manières de vouloir voir le monde, etc. Peut-être parfois même les appâts financiers, il y a plein de choses, il y a plein de choses, l'orgueil, il y a plein de choses qui peuvent dire unissons-nous afin d'obtenir, afin d'avoir, etc. L'Église n'est pas du tout basée sur ces valeurs-là. L'unité de l'Église, elle se base essentiellement sur l'amour et par l'amour. Autrement, ce n'est pas l'unité que Dieu veut. On peut trouver des raisons de nous unir. On peut créer des églises ethniques, par exemple, comme on est issus d'un même pays, de même origine, alors on se rassemble ensemble et on fait église ensemble parce qu'on se comprend. C'est une forme de communautarisme et là-dessus non plus. Le Seigneur ne partage pas ce type d'unité, ce n'est pas l'unité que Dieu veut. Le Seigneur veut une unité d'amour qui va bien au-delà de tous nos clivages, de tous nos blocages. Bon, l'unité ne pouvait s'accomplir que par la puissance de l'amour. Il savait que l'amour n'est jamais la conséquence de l'unité mais qu'elle en est la cause. Il savait également que l'amour ne sort pas de nulle part. Vous ne vous attrapez pas l'amour en ouvrant votre fenêtre le matin en vous levant. pas un truc qui passe par la fenêtre. Hop, j'ai attrapé l'amour aujourd'hui et j'en suis rempli. C'est bon. Ça ne s'attrape pas comme ça. Il nous vient directement de Christ qui en est la source et il pénètre en nous par le moyen de la foi que nous mettons en lui. A.W. Tozer a dit « Vous est-il déjà arrivé de penser qu'une centaine de pianos vous imaginez cent pianos tous accordés sur le même diapason sont automatiquement accordés les uns aux autres. Si vous prenez un diapason et que vous accordez chaque piano sur ce diapason forcément lorsque tous les pianos vont se mettre à jouer ils seront en harmonie ils joueront sur la même tonalité ils seront accordés les uns aux autres. Ils sont d'un accord en étant accordés non pas l'un à l'autre non pas l'un sur l'autre mais à une norme à laquelle chacun doit s'incliner le diapason. Nous on peut essayer de se mettre d'accord à deux ou trois mais si on commence à faire ça on va créer excusez-moi du terme mais des clans des parties je m'entends bien avec un tel avec une telle donc on s'accorde sur des points ça c'est pas l'unité que Dieu veut quand le Seigneur parle d'unité il dit il y a une norme sur laquelle chacun doit se régler une norme sur laquelle chacun doit s'accorder et si chacun s'accorde sur cette norme alors tous seront accordés ils joueront dans la même harmonie ils sont d'un accord en étant accordés non pas l'un à l'autre mais à une norme à laquelle chacun doit s'incliner individuellement ainsi sans adorateurs réunis on n'est plus sur les pianos on est sur les adorateurs on est sur les croyants chacun tournant les yeux vers Christ sont dans le cœur plus proche les uns des autres qu'ils ne pourraient l'être s'ils devenaient conscients de l'unité et se tournaient et tournaient les yeux de Dieu pour lutter pour une communion plus étroite la religion sociale se perfectionne lorsque la religion privée est purifiée pour A.W. Tozer comme pour Paul Christ est celui vers lequel chacun doit se tourner il est le diapason sur lequel chacun doit s'accorder ou la norme à laquelle chacun doit se plier ainsi l'unité du corps de Christ ne découle pas d'une organisation ecclésiale il ne suffit pas d'avoir une carte de membre de l'assemblée de Dieu de Vitroll pour que l'unité se fasse il ne suffit pas d'une organisation ecclésiale pour qu'il y ait unité mais du simple fait cette unité découle du simple fait que chaque membre qui se tourne vers Christ ne fait plus qu'un avec Christ et s'intègre ainsi parfaitement au reste du corps qu'est l'église ainsi notre harmonie découle directement de notre spiritualité et de notre disposition de coeur aussi ne suffit-il pas de mettre en oeuvre une restructuration d'église parfois quand on manque un peu d'unité on pense à dire il faut peut-être restructurer retrouver des bases communes repositionner certaines choses alors on va refaire unité on va retrouver notre dynamique etc c'est pas une question de structure c'est pas une question organisationnelle en soi l'organisation elle va venir après pour permettre que les forces aillent dans le même sens que l'unité faisant puisse aller vers un même but une même vision des mêmes objectifs des mêmes directions pour ne pas s'éparpiller et finir peut-être à la fin tellement on s'éparpille par ne plus trouver l'unité la restructuration elle peut être bonne mais pas sans la base de l'unité ainsi il ne suffit pas donc de mettre en oeuvre une restructuration d'église dans ses fonctionnements et d'établir une vision claire et unifiante mais avant tout de comprendre que l'unité de tous ne peut se faire qu'en raison de l'union de chacun à Christ et bien sûr nous savons qu'il existe de nombreux obstacles qui se dressent contre l'unité mais chacun de nous peut aisément par expérience confesser que là où les obstacles se dressent il y a souvent sujet de grandes bénédictions Amen je pense que généralement les chrétiens quand ils sont un peu dans la tourmente ils se disent si les bénédictions sont à la hauteur des problèmes que j'ai waouh je vais être béni et on pense que c'est une réalité la victoire est à la dimension de nos combats là où il y a des obstacles nous pensons que là Dieu va bénir mais à condition de nous unir à Christ ensemble pour surmonter les défis combattre seul dans son coin c'est juste impossible les stratèges les hommes politiques les rois les présidents savent qu'ils doivent avoir une armée et l'armée c'est des hommes qu'on va unir ensemble pour un même combat on commence pas à dire toi je te recrute mets toi dans ton coin puis entraîne toi dans ton coin puis toi là-bas je te recrute entraîne toi dans ton coin et puis combat tout seul là-bas c'est pas possible il faut faire corps il faut faire un il faut aller ensemble affronter ensemble les défis ainsi sans énumérer toutes les raisons qui s'opposeraient à l'unité on pourrait faire passer un temps énorme à énumérer toutes les raisons qui s'opposent à l'unité il y en a tellement en réalité j'aimerais simplement avec vous définir une autre option qui me paraît tellement plus utile et surtout spirituelle le premier point que j'aimerais voir avec vous c'est faire l'unité sur les critères spirituelles de l'enseignement biblique dans Ephésiens chapitre 4 verset 1 à 7 Paul écrit je vous exhorte donc moi prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité avec amour vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix il y a un seul corps un seul esprit vous aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation il y a un seul Seigneur et une seule foi un seul baptême un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous parmi tous et en tous Paul dit que l'unité de l'esprit est un don précieux qu'il faut à tout prix conserver et s'il parle d'une unité qui s'établit par le lien de la paix c'est donc qu'elle réclame l'humilité la douceur la patience et le fait de se supporter les uns les autres avec amour pas toujours simple mais il n'y a pas d'unité sans cela l'unité des croyants est une nécessité biblique qui va bien au-delà de la sphère de l'église elle doit aussi influencer le monde qui nous entoure et l'église a cette responsabilité d'influencer le monde qui l'entoure c'est pourquoi conserver cette unité n'est pas simplement un conseil dont on pourrait se passer finalement comme on n'y arrive pas chacun a un peu ses idées donc travaillons sur d'autres sujets que l'unité et puis laissons chacun faire un peu ce qu'il veut dans son coin c'est pas quelque chose dont on peut se passer sans unité nous nous retrouverons dépourvus pour répondre à notre mission d'évangéliser notre texte d'introduction est là pour nous rappeler une évidence à laquelle nous ferions bien de revenir comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde de la même manière et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité et notre mission elle est claire elle ne nécessite pas une étude biblique poussée avant d'y répondre on n'a pas besoin de faire un séminaire de trois jours pour répondre à cela cette mission est en direction du monde cette mission direction du monde doit s'effectuer grâce à la sanctification que Christ a accomplie en notre faveur en mourant à la croix et le but n'est pas uniquement que nous soyons gardés du mal mais avant tout que nous fassions le bien aussi le Seigneur a déclaré c'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé et le Seigneur nous a envoyé mais qui a réellement répondu à son injonction qui a répondu à son injonction pouvons-nous être satisfaits de nos avancées alors qu'il reste tellement de terrain à explorer de personnes à qui témoigner quelles peuvent être ces paroles que les disciples doivent prononcer pour qu'en finalité tous soient un dans l'idée d'une complétude à l'image de la Trinité divine que l'on arrive à être un comme au sein de la Trinité le Père le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un c'est cette image-là qu'il nous faut poursuivre à quoi il nous faut travailler à quoi il nous faut œuvrer c'est pas une unité humaine c'est une unité divine cette unité on la voit au sein de la Trinité c'est dans cette unité-là que nous devons tous entrer l'unité que Dieu cherche va bien plus loin que les frontières d'une Église elle est une évidence biblique qui doit servir de témoignage au monde d'une réalité qui a pris place au milieu de nous alors oui je suis d'accord avec vous la crise Covid la guerre en Ukraine enfin toutes les choses qui peuvent arriver et frapper même dans notre pays on n'est pas encore nous en état de guerre mais va morceler l'unité on morceler l'unité on écoute sur nos chaînes d'info que notre pays est désuni on parle que le tissu national a été désuni au travers des votes des campagnes électorales les français aujourd'hui ne sont plus d'accord entre eux c'est triste si dans l'Église on fait le même constat que l'on peut faire dans le pays dans lequel nous vivons l'Église doit être à contre-temps et à contre-sens de ce qui se passe dans le monde seulement on voit souvent que les Églises finissent par vivre en sans-saint ce qui se vit à une échelle beaucoup plus grande dans le monde ça veut dire qu'on est trop perméable aux choses du monde nous transportons le monde avec nous puisque nous en faisons partie dans l'Église et ce n'est pas sans poser des problèmes alors oui nous devons nous tenir devant le Seigneur et ce n'est pas optionnel nous devons nous tenir devant Dieu comme l'instrument devant le diapason pour nous accorder à ce que Dieu dit à ce que Dieu veut à ce que Dieu souhaite et pas rapporter les tonalités du monde et les intérêts personnels qui sont les nôtres peut-être dans le monde dans notre travail dans nos familles dans l'Église il n'est plus question d'intérêt personnel c'est l'intérêt de Dieu que nous devons tous rechercher quitte à s'oublier soi-même ce que l'on veut ce que l'on souhaiterait ce que l'on aimerait notre objectif c'est de faire ce que Dieu veut et si on est tous dans cet objectif alors l'unité se fait évidemment et puis s'il y a quelques réglages parce qu'on est en chemin alors l'amour va arrondir les angles et va permettre que tous ces rouages que nous sommes puissent arriver à fonctionner le Saint-Esprit va huiler tout ça et nous pouvons compter sur le Seigneur pour pouvoir avancer et faire sa volonté donc l'unité que Dieu cherche va bien plus loin que les frontières d'une Église elle est une évidence biblique qui doit servir de témoignage au monde d'une réalité qui a pris place au milieu de nous aussi dans un monde au sein duquel l'unité se délite peu à peu nous sommes en droit de nous questionner sur la mission de l'Église et deux textes de la parole répondent à cela le premier se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 11 versets 51 et 52 or il ne dit pas cela de lui-même mais étant souverain sacrificateur cette année-là il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation et ce n'était pas pour la nation seulement c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés on voit que l'objectif de Jésus mourant sur la croix n'était pas l'unité de la nation mourir pour la nation mais que son objectif était aussi et surtout de réunir ses enfants dispersés et ô combien ils étaient dispersés puisqu'il fallait d'abord qu'il les fasse naître de nouveau pour après les rassembler en un corps donc son objectif en mourant sur la croix c'est de réunir tous ses enfants en un corps c'était le but de Jésus mourant à la croix on peut restreindre la croix au pardon des péchés et recevoir ça d'une manière très individuelle Christ m'a pardonné à la croix de mes péchés ouais mais ok mais c'est très individualiste cette manière de voir la chose Christ m'a pardonné mes péchés il m'a fait naître de nouveau et cet objectif là c'est pour que je me puisse faire un avec tous ceux et toutes celles qu'il a appelé qu'il a pardonné d'abord qu'il a appelé qu'il a pardonné et qu'il a uni qu'il a fait naître de nouveau et qu'il a uni à son corps Jean chapitre 10 verset 16 j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie dit Jésus celles là il faut que je les amène elles entendront ma voix il y aura un seul troupeau et un seul berger c'est curieux ce que dit Jésus d'ailleurs il a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie et celles là il faut que je les amène c'est à dire que lui Jésus a l'air de dire que ce que nous nous appelons pas brebis lui il les appelle déjà brebis le sont-elles vraiment sont-elles en devenir par rapport à ce que nous nous croyons nous évangélisons espérant que certaines personnes deviennent finalement des brebis du Seigneur mais Jésus lui déjà il les voit comme des brebis j'ai encore d'autres brebis elles ne sont pas dans la bergerie mais il faut que je les amène nous on regarde le monde comme une foule de païens mais on ne regarde pas le monde comme des brebis perdues on regarde le monde comme des païens et on espère qu'ils se transforment en brebis l'église de Vitrolles n'est pas qu'à l'intérieur de ces murs il y a encore des brebis de l'église de Vitrolles qui n'ont peut-être jamais passé le seuil de la porte de votre église qui sont tout autour de vous je ne sais pas où elles sont mais que Dieu a déjà décidé que ces personnes-là lui appartiendront elles vivent certainement peut-être dans leur péché peut-être sont-elles en train de prier aujourd'hui mais qui es-tu toi ce Dieu révèle-toi à moi fais-moi rencontrer quelqu'un qui me parle de toi et qui me dise où je dois aller pour connaître la vérité peut-être quelqu'un est en souffrance actuellement dans cette ville en train de se dire s'il y avait un Dieu peut-être m'enverrait-il quelqu'un pour me parler de lui c'est notre mission à nous l'église de nous unir pour ce combat-là pour ces besoins-là deuxième point le corps entier doit regarder avec les yeux du Christ lorsque le Christ regarde le monde la foule que voit-il Matthieu 9.36 il fut ému de compassion pour la foule parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger il voit la foule et il voit des brebis sans berger nous quand on regarde la foule des incroyants on voit pas des brebis pour nous la brebis il faut qu'elle soit convertie baptisée alors à ce moment-là on veut bien l'appeler brebis mais si elle n'a pas passé par toutes les étapes on ne peut pas l'appeler brebis lui regarde une foule et il voit des brebis sans berger soit on n'a pas la même appellation du mot brebis que lui mais je pense que c'est la sienne que nous devons accepter il voit des brebis languissantes abattues qui n'ont pas de berger deux questions trois questions se posent avant nous de la compassion pour les brebis errantes n'étions-nous pas auparavant au milieu de cette foule languissante et abattue n'étions-nous pas comme des brebis sans berger mais l'église corps du Christ en la personne d'un de ses membres est venue à nous c'est bien rare que des personnes viennent à l'église sans que jamais personne ne leur ait parlé moi si je suis devenu chrétien c'est parce qu'on m'a parlé de Jésus Christ les personnes sont venues témoigner dans notre famille et le message de Dieu a touché nos cœurs la réalité du bon berger nous a été annoncée l'appellation brebis du Seigneur ou enfant de Dieu nous semble réservé aux membres de nos églises comme une appellation d'origine contrôlée qui assure au cheptel un label lui garantissant un statut paisible dans de gras et dans de gras pâturage dans de succulents pâturages tout en le protégeant d'une dégénérescence que les gens du monde pourraient lui transmettre si nous nous associons avec les gens du monde finalement le cheptel ne va plus rester tel qu'il devrait être ainsi l'église devient parfois un lieu tellement sanctuarisé et communautarisé générant plus de l'inclusion mais de l'exclusion restons entre nous les brebis du Seigneur si nous voulons demeurer sanctifiés il faut rester entre nous et voilà comme ça le troupeau ne va pas se dégénérer au contact de choses extérieures qui pourraient nous amener alors on est dans une forme de communautarisme qui génère l'exclusion plutôt que la compassion or nous ne sommes pas appelés à protéger nos acquis quand l'église est dans une forme de protectionnisme elle ne fait que de confesser qu'elle n'a pas la foi on n'est pas là pour protéger nos acquis quels qu'ils soient nous sommes là pour investir ce que Dieu a mis en nous de manière sage nous ne sommes pas là pour entreposer dans des greniers et dire à notre âme mon âme tu as de grand bien rassure-toi mais c'est le rôle de l'insensé que d'agir ainsi nous dit la parole nous sommes là pour investir ce que Dieu nous confie de la meilleure façon possible avec sagesse avec spiritualité mais l'objectif c'est d'aller de témoigner et s'il y a besoin de moyens pour le faire il faut pouvoir les investir selon la grâce de Dieu or nous ne sommes pas appelés à protéger nos acquis en attendant le retour du Seigneur mais à partager il ne faut pas que nos peurs viennent entraver la mission principale de l'église qui consiste non seulement à aller vers chacun mais aussi à accueillir chacun et là je ne suis pas sûr que nos églises sont en capacité d'accueillir chacun on a tellement de clivages on a tellement de blocages parfois on est dans des formes d'ignorance dans une forme d'idéologie qu'on est bloqué Seigneur envoie nous de nouvelles âmes mais pas n'importe lesquelles celles dont nous serons en capacité de pouvoir les accepter parce qu'elles correspondent à des critères que nous pourrions supporter mais d'autres non ce serait trop problématique pour nous on n'arriverait pas à supporter cela ça nous choquerait presque ça nous dérangerait je me rappellerai toute ma vie on avait fait avec l'église de la Ciotat un travail auprès des SDF on faisait des maraudes etc et quand les premiers SDF sont arrivés dans l'église comment vous dire j'ai vu des choses qui m'ont choqué profondément je suis le pasteur de cette église et c'est à ma honte je pense qu'aujourd'hui ces choses se referaient on ne réagirait pas du tout pareil mais en fait on n'avait pas préparé l'église à accueillir ce vers qui on se sentait poussé à aller pour les évangéliser ce qui fait que quand ils sont venus dans l'église l'église ne les a pas accueillis parce que je me rappelle de ces SDF de ces clochards comme on les appelle ils sont rentrés dans l'église ils se sont assis il y en a un qui a sorti un oignon de son sac qui a commencé à croquer son oignon dans l'église et les gens les ont regardés et puis il y avait une odeur qui émanait d'eux ils se sont écartés ils ont changé de chaise les chrétiens et puis d'un seul coup il y a eu un grand vide autour de ces SDF il n'y avait plus personne autour d'eux et là que vous dire que vous dire c'est pas un jugement que je porte loin de moi mais je dis apprêtons-nous nous l'église à recevoir ce que Dieu veut nous envoyer peu importe qui ils sont ça veut pas dire que parce que nous les recevons nous deviendrons comme eux c'est à eux de devenir comme nous le sommes en tout cas tels que le Seigneur veut que nous soyons mais disposons-nous l'église à pouvoir accueillir accueillir la souffrance humaine accueillir les gens qui ont tellement de questions qu'ils ne savent plus où se diriger accueillir les gens qui partagent pas notre avis parce que c'est pas du jour au lendemain qu'ils seront en phase avec nous sur tous les points mais donnons-nous la possibilité de le faire il ne faut pas que nos peurs viennent entraver la mission principale de l'église nos blocages idéologiques qui consistent non seulement à aller vers chacun mais aussi accueillir chacun comme Christ le faisait lors de son incarnation et souhaite encore le faire par le biais de son église qui est son corps n'oubliez pas l'église c'est le corps du Christ est-ce que Christ irait vers certaines personnes aujourd'hui où nous concrètement on n'ose pas y aller parce qu'on se dit de toute façon ils pensent pas comme nous ils sont pas comme nous ils ont pas les mêmes modes de fonctionnement à quoi bon Christ y serait allé certainement et aujourd'hui à travers son corps il souhaite encore y aller ce serait un problème si la tête donne des ordres et le corps n'y va pas vous savez ce que ça veut dire ? si vous vous retrouvez à un endroit où votre tête elle dit vas-y et qu'en fait le corps n'y va pas c'est simple ça veut dire que vous êtes dans un lit et que vous êtes paralysé et je me dis parfois le corps du Christ n'est-il pas quelque peu paralysé sur certaines choses où le Christ dit mais le corps ne suit pas ça c'est un problème un vrai problème et c'est une vraie souffrance et ce sont des missions à côté desquelles nous passons Colossiens chapitre 1er verset 18 il est la tête du corps de l'église l'église dans toute sa corporalité est un sujet de grâce car rien ne peut mieux refléter l'unité de l'église qu'un corps qui se meut dans la grâce et l'amour une unité qui n'a d'autre but et mission que poursuivre ce que le Christ faisait lors de son ministère sur la terre encore un dernier verset Luc chapitre 4 verset 18 à 19 je ne sais même pas si j'ai dépassé Luc 4, 18 à 19 l'esprit du Seigneur est sur moi c'est le Christ qui parle parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libres pour les opprimer pour publier une année de grâce du Seigneur et en réalité dans ce que Christ dit là on a les cinq missions principales du Seigneur ce pour quoi lui il est venu et comme nous sommes dans la continuité de ce que lui a fait puisque nous sommes son corps et qu'il nous a envoyé pour faire ce pour quoi il a été aussi envoyé alors il y a cinq missions qui sont simples et toujours d'actualité il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin on doit continuer ce que Christ a commencé pour suivre en notre histoire en notre temps ce que lui a fait lors de son incarnation il n'y a pas à chercher à innover on n'est pas appelé à innover mais à poursuivre ce que lui a commencé toujours d'actualité et une seule église unie peut accomplir cette oeuvre glorieuse annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ce n'est pas les pauvres en argent c'est les pauvres en esprit ceux qui n'ont pas reçu cette richesse de Christ dans leur vie deuxièmement guérir ceux qui ont le coeur brisé et là croyez-moi si vous les cherchez vous allez les trouver parce qu'il y en a plein le monde des coeurs brisés plein le monde troisièmement proclamer aux captifs du péché leur délivrance alors là aussi il y a de quoi faire leur proclamer leur délivrance que Christ a déjà accompli il y a 2000 ans à la croix c'est quelque chose à saisir quatrièmement proclamer aux aveugles spirituels le recouvrement de la vue leur expliquer qu'il y a une réalité spirituelle qu'ils ne perçoivent pas actuellement qu'ils sont aveugles en raison du péché dans leur vie mais qu'il y a une réalité spirituelle auquel il faudrait bien de s'attacher et c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose qu'elle n'existe pas sinon les aveugles déniraient tout ce qui est autour d'eux pourtant ils savent qu'il y a une réalité autour de ceux qui sont aveugles physiquement et on peut leur parler de cette réalité leur décrire cette réalité et aux aveugles on doit leur décrire les réalités qui les entourent et qu'ils ne peuvent pas percevoir donc l'église doit être très au clair sur les réalités spirituelles pour expliquer aux aveugles et pour leur dire surtout qu'il y a une possibilité de recouvrir la vue cinquièmement libérer les gens des diverses formes d'oppression et là aussi je ne vais pas énumérer toutes les oppressions qui existent mais il y en a plein plein ce monde enfin sixièmement proclamer l'année de grâce où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne de sa faveur nous sommes dans cette année de grâce depuis le fait que Christ a promulgué la nouvelle alliance la mort sur la croix nous a fait entrer dans l'année de grâce on pense sincèrement je pense que vous le partagez avec moi qu'on arrive vers la finalité de cette année de grâce alors redoublons d'efforts c'est pas le moment de se renfermer la Covid elle nous a dit oh là là restons chez nous sortons pas la mort rôde dans les rues n'allons pas au contact des gens parce que comme aujourd'hui il faut se distancier le plus possible moi je trouve que cette épidémie ça a été l'éradication de l'évangélisation et il nous faut reconsidérer cela peut-être d'une autre manière d'un autre moyen mais il faut que l'église se lève à nouveau et retourne dans le terrain de l'évangélisation sans peur et justement avec un message d'espoir pour les gens tellement les gens sont aujourd'hui déstructurés par tout ce qui se passe dans notre monde et dans notre société l'église a un mot une parole à donner et croyez-moi c'est sa mission qu'elle ne reste pas silencieuse qu'elle ne se renferme pas dans sa peur et à l'intérieur de ses murs en disant ça y est les ténèbres sont là un peu vous savez la Pâque ils avaient mis le sang sur les linteaux et ils attendaient que l'ange de la mort passe et ils étaient à l'intérieur en se disant bougeons pas il ne faut pas que ça nous tombe dessus le sang est là et restons entre nous je pense que la Pâque elle a déjà eu lieu vous savez à la croix aujourd'hui nous nous sommes rentrés dans les temps d'après donc ne nous comportons pas comme si nous étions encore dans les temps d'avant nous avons le Christ dans nos vies et nous n'avons rien à craindre alors pour conclure il est temps que l'unité accomplisse ce pourquoi elle a été décrété rendu possible en Christ il faut toute la gloire de Dieu pour que l'église y parvienne concrètement efficacement et seule la gloire de Dieu peut transformer les vies de chacun afin de rendre cette sainte unité possible afin que le corps du Christ accomplisse sa mission Christ a ainsi prié je leur ai donné la gloire que tu m'as donné et là je me dis mais c'est pas une autre gloire c'est pas une gloire diminuée c'est la gloire que Dieu a donnée à Christ cette gloire là il nous l'a donnée je me dis mais Seigneur on voit pas assez ta gloire je me dis mais qu'est-ce qui fait qu'on voit pas ta gloire pourtant tu nous l'as donnée et quand je questionne le Seigneur il me dit parce qu'il n'y a pas assez d'unité mais pourquoi il n'y a pas assez d'unité parce que chacun cherche son propre intérêt alors on manque d'amour quand on est tourné vers soi on manque nécessairement d'amour et ça devient compliqué je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un moi en eux toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse ouais le monde va juger à cela le monde va pas juger si on a des beaux bâtiments ah ils ont des beaux bâtiments faut qu'on aille voir ce qui se passe à l'intérieur c'est pas ça qui va les attirer vous savez c'est pas parce qu'on est bien habillé moi les témoins de Jéhovah je les vois quand ils passent je les reconnais tout de suite ils sont bien habillés ils sont mieux habillés que nous costume, cravate, le petit sac vous les voyez passer mais moi ils m'attirent pas vous savez quand je les vois je fais oh là là j'ai pas trop envie de discuter j'ai déjà fait j'ai déjà donné c'est bon je vois là il faut une puissance de Dieu pour les convaincre ou en tout cas être envoyé vraiment c'est donc pas le costume qui va attirer c'est pas l'apparence mais quand la gloire de Dieu est mise en nous parce que nous sommes unis ensemble sa gloire nous accompagne et oui le monde va voir quelque chose qu'il ne voit pas ailleurs dans un monde déstructuré désuni un monde de clivage d'altercation d'affrontement où chacun défend sa propre idée l'église doit être sur un autre versant que celui-là on doit parler d'une seule voix parce qu'on a un même esprit un même Dieu le même objectif nous avons la même destination voilà pourquoi l'église ne peut pas se permettre d'avoir de faire retentir des voix différentes dans le monde l'expression de notre foi ne doit pas être différente même si elle peut être diverse dans sa forme mais dans le fond c'est la même nous avons le même message nous avons les mêmes ambitions les mêmes désirs les mêmes souhaits nous prions pour les mêmes choses l'unité de l'église c'est pas quelque chose qui va venir comme ça c'est quelque chose auquel nous devons travailler et parce que c'est la volonté de Dieu alors la mission est assurée dès le commencement parce que c'est la prière du Christ au Père et que ce que le Christ demande à son Père il l'obtient toujours Amen on va prier ensemble Père Céleste nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tes bienfaits Seigneur j'avais à coeur de prier pour l'unité la réalité de l'unité au coeur de l'église de Vitrolles Seigneur en priant ce message c'est pas parce que j'aurais connaissance de quelques problèmes d'unité non Seigneur c'est parce que je pense que ce message toutes les églises doivent l'entendre parce que l'unité c'est quelque chose de difficile à obtenir mais c'est quelque chose que l'on peut perdre très rapidement si l'unité est dans cette église de Vitrolles je te demande Seigneur de faire que chacun soit vigilant là où il est en particulier ton serviteur et son épouse le conseil d'administration parce qu'on peut vite perdre l'unité par des mauvais choix parce qu'à un moment donné on n'est plus en face complètement avec toi on perd un peu la communion et puis du coup on n'a plus la vision Seigneur et puis on fait résonner des voix différentes on va à contresens on défend nos idées et plus ce que toi tu veux je te prie pour l'harmonie de cette église son unité de la préserver par le lien de la paix comme je te prie pour notre église à la Ciotat et puis pour toutes les églises Seigneur où ton nom est proclamé avec vérité Seigneur je te prie que cette unité ne soit pas une unité parce que nous avons des passions communes des objectifs communs et parce que ton amour au milieu de nous est répandu parce que nous sommes tous connectés à toi et quand nous sommes connectés à toi Seigneur alors oui l'amour descend dans nos cœurs et lorsque nous sommes unis les uns aux autres alors oui tu te révèles au milieu de nous et cette connaissance cette richesse vient nous envahir et nous permet d'avancer avec force avec puissance et efficacité pour l'évangélisation d'un monde qui est perdu et qui a tellement besoin de toi alors fais ton oeuvre au travers de cette église de vitroles qu'elle soit bien plus que les bâtiments qui l'entourent ce matin mais que chaque chrétien de cette église puisse comprendre aussi qu'il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie mais que Christ souhaite certainement faire entrer dans cette bergerie ou peu importe dans quelle bergerie ils iront Seigneur peut-être au travers de touristes qui passent ou je ne sais mais il y a des gens Seigneur sur lesquels tu as tes yeux déjà aujourd'hui et ce n'est pas d'aujourd'hui c'est dès la fondation du monde et que tu désires les appeler à toi Seigneur serre-toi de tes enfants à vitroles de ce corps pour le mettre en mouvement à tes ordres pour aller vers eux et leur proclamer cette vérité cette libération et ces cinq points de la prière du Christ qui est venu sur la terre pour accomplir cette belle mission du salut des âmes à Jésus soit toute gloire Amen Sous-titrage ST' 501